Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est la porosité, comment calculer la porosité et l'importance d'avoir une bonne porosité dans son sol. Intéressons-nous tout d'abord à la composition du sol. Le sol est constitué de trois phases. Nous avons la phase solide, ensuite la phase liquide, et enfin une dernière phase, la phase gazeuse. Pour calculer la porosité, nous devons connaître deux volumes. Le premier volume comprend la phase liquide et la phase gazeuse. On le nomme le volume des vides. Et enfin, le volume total d'encombrement, qui correspond aux trois phases. Je représente maintenant une plante. Je n'ai aucun talent de dessinateur. La porosité du sol favorise bien évidemment l'enracinement. Lorsque les racines attaquent la phase gazeuse, on peut voir que la porosité favorise la circulation de l'air, qui est nécessaire au bon fonctionnement des racines. Et enfin, lorsque la racine attaquent la phase liquide, on peut voir que la porosité favorise le stockage de l'eau pour la plante. Alors, pour calculer la porosité, prenons par exemple un échantillon d'un volume égal à 135 millilitres. Je représente sur ce dessin l'échantillon de terre. Nous pesons cet échantillon, et le poids vide est égal à 100 grammes. Nous remplissons cet échantillon de liquide jusqu'à saturation. On voit bien que l'eau comble les vides. Le poids à saturation moins le poids vide correspond au volume des vides. Alors, dans cet exemple, la porosité est égale à 37%, ce qui correspond à une porosité qu'on retrouve en profondeur. Mais sachez qu'en culture pérenne, la porosité est égale à environ 50%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !